Oui, bonjour à toutes et tous. J'espère que nous sommes connectés avec l'ensemble des participants au Forum de Paris pour la paix. Merci d'être là. Pardon, nous vous avons fait attendre. Je suis ici au Palais de l'Elysée avec le président Macky Sall, le président Charles Michel et la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, et nous avions à l'instant un échange avec la chancelière Merkel, la présidente Ursula von der Leyen et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Heureux de vous retrouver donc pour cette 3e édition du Forum de Paris pour la paix et merci à tous les chefs d'Etat de gouvernement, dirigeants d'organisations internationales, dirigeants d'organisations non gouvernementales, fondations, entreprises, élus, dirigeants et citoyennes et citoyens qui sont réunis aujourd'hui malheureusement virtuellement. C'est la 3e édition de ce Forum de Paris pour la paix que nous avions lancée au moment du centenaire de la fin du 1er conflit mondial pour chercher justement à ne pas faire bégayer l'histoire, mais à bâtir ensemble les réponses utiles de notre monde. Ca n'a rien à voir avec l'existence du Forum, mais force est de constater que depuis 3 ans, la vie est encore plus dure. Nous avons eu depuis maintenant presque un an une pandémie qui s'est abattue de manière inédite sur le monde, cette Covid-19 qui nous empêche de nous voir physiquement aujourd'hui et qui change nos vies. Le terrorisme s'est remis à frapper durement en Europe et ailleurs, encore hier sur le continent africain. Les tensions sont extrêmes et les défis que nous avions évoqués à plusieurs reprises sont là pour nous rappeler au fond la complexité des problèmes qui sont les nôtres. Et ces défis arrivent, s'ajoutent aux défis que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années et décennies, défis climatiques, défis des inégalités qui lient à l'épuisement, au dérèglement de notre modèle économique et financier. Tous ces défis, parfois liés les uns aux autres, imposent, impliquent au fond davantage de coopération internationale. Et ils adviennent à un moment où notre multilatéralisme est extrêmement fragilisé, soit parce que de nouvelles puissances régionales émergent avec des agendas, des objectifs qui ne sont plus compatibles avec celui-ci, soit parce que nous avons collectivement fragilisé ce multilatéralisme en en faisant parfois l'otage de nos intérêts particuliers ou de nos désaccords. Et donc beaucoup de choses sont à reconstruire parce que nous n'avons jamais été aussi interdépendants. Au fond, les destins d'un habitant de Rio, Lagos, Canberra, Vienne, Paris, Dakar n'ont jamais été si liés qu'aujourd'hui par le commerce, par le numérique, par les consciences et le rôle que les réseaux sociaux jouent, les conséquences du dérèglement climatique. Et donc c'est pour nous, je crois, un défi encore plus important qu'hier. Et je crois que notre volonté, c'est véritablement d'essayer d'engager une nouvelle étape. C'est la discussion que nous venons d'avoir à l'instant, avec l'ensemble des dirigeants que j'ai évoqués et d'autres dirigeants que nous avons engagés dans notre réflexion. Au fond, nous sommes convaincus que nous avons aujourd'hui besoin de bâtir un nouveau consensus. Et quand je dis consensus, ce n'est pas une espèce de point d'équilibre mou ou complaisant, mais nous dire, face à ces défis, nous devons nous mettre d'accord sur une même lecture du monde et de le faire entre pays développés, pays en voie de développement, pays émergents, quels que soient les niveaux de développement économique, financier et sociaux, parce que ces défis sont les mêmes pour tous et qu'on ne peut pas réussir sur chacun des défis que je viens de rappeler, les uns sans les autres. Et notre volonté, c'est de bâtir ce nouveau consensus par un dialogue qui commence aujourd'hui mais qui doit se poursuivre pour nous dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous signerons une tribune commune, à quelques-uns ici présents, plus d'autres chefs d'État que nous avons impliqués et chefs de gouvernement, mais notre volonté, c'est de poursuivre ce travail qui doit impliquer les entreprises, les académiques, les ONG pour bâtir en quelque sorte cette grille de lecture commune du moment. Et pour moi, le fait que Macky Sall soit présent ici, que nous ayons entre autres aussi Cyril Ramaphosa dans Les signataires, c'est aussi une façon de dire que la réponse à ces défis du XXIe siècle passe par une alliance historique entre l'Afrique et l'Europe avec la volonté ensuite de convaincre évidemment tous les continents. Mais cette volonté commune de l'Afrique et de l'Europe ensemble en même temps avec les mêmes exigences, les mêmes droits est absolument essentielle. Autour de questions qui ont la force de l'évidence mais que nous avons mis trop de temps à affronter réellement et collectivement, on doit réussir à bâtir au fond ce consensus et autour de quelques questions dont nous venons de débattre. Comment garantir effectivement l'accès universel au moyen de lutte contre notre pandémie ? C'est le premier défi. Nous avons lancé dès le début de la crise cette initiative Act A autour de l'OMS mais avec justement plusieurs pays, avec la puissance de feu du G20 et aussi de forces régionales, non-gouvernementales du secteur privé. On a COVAX justement qui a aussi permis de mobiliser des moyens. Mais comment être sûr et certain que tout le monde joue le jeu, qu'il n'y a pas de comportement de passagers clandestins, qu'on produira suffisamment de doses pour les pays les plus pauvres qui en auront le plus besoin parce qu'on ne gagnera pas contre le virus en abandonnant une partie de l'humanité. et sinon ça renforcerait encore nos inégalités et ça bloquerait le développement de tous. Et donc comment garantir que c'est un bien public mondial, comment garantir la bonne production et comment en même temps s'assurer qu'on continue d'accélérer notre bataille commune pour les systèmes de soins primaires parce qu'on ne peut pas diffuser des vaccins ou des traitements parce qu'on jouera sur les deux tableaux sans système de soins primaires consolidés. Deuxième grande question, comment être dans la réalité et pas les mots à hauteur des ambitions que nous nous étions donnés il y a cinq ans en adoptant l'accord de Paris sur le climat alors même que chacun de nos pays se bat contre une crise sanitaire, économique et sociale d'une ampleur inouïe ? Notre conviction, je crois pouvoir le dire, c'est qu'au fond, la bataille dans le virus et après le virus, la reconquête, la relance économique doit être une refondation par la transformation écologique et la réponse aux défis du climat et de la biodiversité. et donc le défi qui est le nôtre c'est comment accélérer justement les financements qu'ils permettent, les transformations et je veux vraiment remercier la directrice générale du FMI, chère Christalina pour les solutions innovantes qui sont proposées qu'on soutiendra, président Michel aussi parce que l'Europe a décidé au-delà du fonds de relance d'innover dans sa propre structuration financière et je pense que c'est très important qu'on invente de nouvelles formules et qu'on ait encore plus d'ambitions budgétaires, monétaires et financières dans ce moment pour accélérer cette transition verte avec des échanges qu'on connaît sur 2021, évidemment, le moment de vérité que nous aurons en fin d'année, début d'année prochaine sur nos objectifs 2030, le dialogue indispensable que nous aurons entre Européens puis avec la Chine, avec la nouvelle administration américaine et les rendez-vous de la biodiversité en début d'année et du sommet de Glasgow, évidemment, dans le courant de l'année 2021. Troisième grande question, c'est comment transformer les règles de la mondialisation contemporaine pour répondre à l'explosion sans précédent des inégalités ? Et là, on le voit très clairement, les inégalités se font au sein de nos pays, entre pays, entre générations. Notre commerce, l'ouverture de nos économies est menacée par les extrêmes dans nos pays, le doute qui s'est installé, ce que nous a fait vivre aussi la pandémie et cette expérience de vulnérabilité que nous avons tous eue. Comment rebâtir un commerce international qui soit plus juste, qui réponde à ces inégalités dans nos pays et à l'étranger ? Un commerce international qui prenne en compte nos objectifs climatiques également, parce qu'on ne peut pas définir des règles, poser des contraintes à nos acteurs et faire comme si de rien n'était quand on négocie ces règles à l'international. C'est un défi clé qui doit être au cœur de ce nouveau consensus. Et puis enfin, comment défendre les valeurs universelles et les droits fondamentaux proclamés dans la charte au XXIe siècle face à un recul historique partout dans le monde ? Et de la même manière que le multilatéralisme est fragilisé, l'universalité de nos valeurs est aujourd'hui bousculée par des discours de haine, par une habitude en quelque sorte aux faits terroristes. Et là-dessus, il faut non seulement le condamner, mais réussir à créer un ordre public mondial conforme à nos valeurs dans les réseaux sociaux et l'interpénétration de nos imaginaires et réussir à continuer à défendre cette universalité des valeurs. Et ça, c'est un travail que nous avons commencé avec l'appel de Christchurch dans cette salle même il y a un an et demi que nous devons poursuivre. On le poursuit au niveau européen avec le travail qui est fait au Parlement et bientôt autour de la table du Conseil, mais c'est un travail qui doit se faire à l'international et le partenariat là aussi afro-européen est absolument essentiel. Voilà quelques-uns des grands axes que je voulais rappeler et au fond, je vais maintenant céder la parole à mes collègues, mais vous le voyez bien, ce sont des défis immenses et nous nous les posons alors même que nous gérons l'urgence dans nos sociétés. Mais nous avons la conviction que c'est à cette condition qu'on pourra bâtir une réponse durable aux défis qui sont les nôtres. Nul ne sait dire quand la pandémie s'arrêtera ni quand le terrorisme sera vaincu. Et donc nous ne pouvons pas attendre d'avoir mené ces guerres de l'urgence pour rebâtir ces fondamentaux qui permettront de mieux les prévenir. Au fond, le moment est venu en quelque sorte d'inverser l'ordre des termes que Charles Dickens employait sur la révolution. Il écrivait c'était la pire des époques, c'était la meilleure des époques. On a un peu goûté du pire cette année et il nous faut tout faire pour que l'année 2021 nous permette, face à ces défis, de tous devoir bouger plus vite. Et donc on le fera avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, organisations internationales, gouvernements, mais aussi ONG, think tank, chercheurs, entreprises, citoyens, parce qu'on est convaincus que c'est dans la pluralité de cette capacité à agir que nous aurons une réponse. Et donc c'est une conversation que nous commençons aujourd'hui. Elle va se poursuivre et je souhaite que vous puissiez tous contribuer, répondre, que nous puissions vous lire, qu'il puisse y avoir un travail à la fois intellectuel et doctrinal, mais aussi de mise en pratique très concrète qu'on avait commencé l'année dernière avec le B4IG et beaucoup d'autres initiatives, mais qu'on puisse continuer à la fois démontrer et que les choses sont en train de changer, que notre système bouge et continuer de le penser, de le réinventer. Voilà ce que je voulais dire pour essayer de rendre grâce de manière synthétique à nos échanges et je vais donner maintenant la parole au président Macky Sall. Merci beaucoup, je dirais, monsieur le président Emmanuel Macron, c'est pour la consommation extérieure, mais merci, cher Emmanuel, pour cette opportunité que tu nous offres. Nous avons eu un échange très dynamique tout à l'heure avec les collègues Christonina, ainsi que Charles Michel et tous les autres qui ont été dans ce débat. Vous avez bien brossé le sujet dans sa globalité, que ce soit sur les questions de santé mondiale avec la pandémie de Covid-19, qui est une pandémie commune au monde entier aujourd'hui, avec nos vulnérabilités communes et nos fragilités communes, mais aussi la nécessaire solidarité entre Etats et au sein des Etats. Vous avez parlé aussi d'un sujet d'actualité, CRIAR, c'est le sujet, c'est le climat et la biodiversité qui méritent la mobilisation de tout le monde pour l'application de l'accord de Paris. Il y va de la survie de notre planète. C'est-à-dire que tout le monde doit prendre conscience que si nous n'agissons pas maintenant, eh bien, nous allons voir, en tout cas, notre planète, sinon disparaître, du moins, nous révéler des manifestations que nous n'avons jamais connues jusqu'ici. Et nous en avons déjà des exemples très patants. Ensuite, il y a la question du commerce de l'économie mondiale, la question de l'investissement, de l'accès au crédit en particulier pour les pays en développement, la question du numérique, et celle de la défense des valeurs communes ou des valeurs partagées. Alors, moi, je voudrais choisir juste un exemple et développer un peu sur la question de l'inclusion. Puisque l'inclusion, pour moi, c'est d'abord un facteur de paix sociale. Au sein des nations, mais au sein de chaque pays, à l'intérieur de chaque pays, il faut qu'il y ait une politique de justice sociale, d'équité sociale et territoriale, pour d'abord limiter les inégalités et les injustices. C'est un facteur de stabilité, à la fois nationale et internationale. Quand on voit les phénomènes dans les pays, en particulier africains, où l'exode rural a été la première manifestation au sein des nations, avant qu'elle ne devienne une question de migration clandestine, aujourd'hui, parce que les gens, après avoir fait la première migration vers les capitales, qui sont sur les côtes, aujourd'hui, c'est une tendance tout à fait nouvelle et assez préoccupante vers des destinations européennes et autres. Alors, cela nécessite, bien entendu, une prise en charge, d'abord, des Etats. C'est notre responsabilité première de créer les conditions de donner de la formation, de donner de l'emploi, même si ce n'est pas que l'emploi salarié qui ne peut pas prendre en charge les besoins de l'emploi en Afrique. Mais il faut également que la solidarité et l'inclusion, cette fois-ci, entre les Etats, puissent jouer pour apporter des solutions durables. Dans le cas du Sénégal, depuis 2014, j'ai lancé quelques politiques d'inclusion. Je voulais juste dire comment ça s'est produit. C'est d'abord ce que j'ai appelé la politique d'équité, une équité sociale et territoriale, puisque nous avons traduit cette politique d'équité en termes d'accès à des services sociaux de base, mais dans les territoires, à l'intérieur. L'accès à l'eau potable, l'accès universel également à l'électricité, l'accès à la mobilité collective, donc les pistes de désenclavement pour faciliter les productions, les zones de production vers les zones de marché, mais aussi le désenclavement, tout simplement. Et enfin, une quatrième dimension qui est l'allègement des travaux domestiques des femmes en milieu rural. Jusqu'à présent, dans certaines parties du monde, les femmes utilisent la force musculaire pour moudre les grains pour aller chercher du bois de chauffe, pour, disons, quotidiennement, travailler durement. Alors, il faut des machines, il faut des moulins à mille, il faut etc. C'est un programme que j'avais bâti autour de ce que j'ai appelé un programme d'urgence de développement communautaire en faveur de zones déshéritées et éloignées. De la même façon, les zones frontalières qui sont les plus réceptives au terrorisme et au discours puisque ce sont des territoires abandonnées en général, éloignées, qui n'ont accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni aux soins de santé. Alors, sur ces zones aussi de vulnérabilité territoriales, il a fallu développer des programmes vraiment d'inclusion pour pouvoir éviter que ces territoires ne tombent aussi sous l'emprise du terrorisme ou en tout cas de batailles communautaires. Il y a ce que j'ai appelé également la carte d'égalité des chances. Cette carte d'égalité des chances a été développée pour des personnes vivant avec des handicaps, que ce soit des handicaps moteurs, de motricité ou d'autres. Nous leur avons donné accès à la couverture maladie universelle qui est un accès à des soins de santé pris en charge par l'Etat. Nous avons également donné des gratuités pour tous les enfants de moins de 5 ans sur les programmes élargis de vaccination, mais également toutes les personnes au-delà de 60 ans, puisqu'en Afrique, 60 ans, c'était un âge très avancé. Donc, ils ont accès également à certaines gratuités et la prise en charge gratuite des cancers féminins, puisque ça fait ravage aussi en Afrique, et la prise en charge de la chimiothérapie, par exemple, aujourd'hui, pour les cancers féminins est gratuite au Sénégal. Et l'idée, c'est de le rendre gratuit pour les autres types de cancers quand on n'a pas un système de sécurité sociale très moderne. Alors, pour moi, l'inclusion, c'est tout cela, c'est aussi, surtout, le financement rapide des femmes et des jeunes pour l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat doit être un mot-clé dans ce que nous devons faire pour l'inclusion, puisque les Etats ne peuvent pas donner suffisamment d'emplois, même les entreprises ne peuvent pas donner suffisamment d'emplois par rapport à la demande. Il faut que l'auto-emploi, que l'entrepreneuriat, soit vraiment élevé à un niveau de culte pour que les mentalités changent et que, quel que soit le métier qu'on puisse donner de la formation, de l'éducation, mais aussi les possibilités d'avoir accès à un crédit, surtout pour les femmes, mais aussi pour les jeunes. Alors, je n'en dirai pas plus parce que les femmes africaines en particulier méritent de citer un exemple par leur apport dans l'économie familiale, par leur apport dans l'économie nationale, même si ce n'est pas valorisé parce que c'est du travail informel en général. Et je plaide pour que, dans les financements à venir, que l'accès au crédit pour les femmes et pour les jeunes puisse avoir une part prépondérante afin de vraiment lutter véritablement contre la pauvreté et contre les disparités. Enfin, je voudrais, au plan international maintenant, pour revenir à ce qu'Emmanuel a dit, il nous faut une humanité commune, il nous faut travailler vers des plateformes communes. Moi, je suis tout à fait confiant que nous pouvons partager des valeurs. Je ne suis pas dans du scepticisme, seulement nous avons besoin aussi d'étendre l'aspect de la discussion, de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C'est tout à fait possible et ça demande simplement, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait non seulement de l'humilité, en sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs. C'est évident. Je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes, mais on peut partager certaines valeurs. On est différents, mais on peut être ensemble. Moi, c'est ça. Il faut que nous acceptions les différences, mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois, en tout cas, la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et du discours, qui veut créer un discours hégémonique pour justifier, justement, leur forfait en utilisant la religion alors que l'islam, d'ailleurs, est la première victime. Puisque venir trouver des gens en train de prier dans une mosquée, vous mettez une bombe pour les tuer, on ne peut pas appeler ça de l'islam. Ou venir dans une église, tuer des fidèles catholiques, alors que le prophète Mohamed, pendant qu'il était à Médine, a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête de zones de prière, on ne peut pas dire que l'islam, en tout cas l'islam que nous connaissons, nous, au Sénégal, qui est un islam de tolérance que nous assumons, ne peut pas aller dans cette direction. Mais nous voulons aussi qu'il y ait de la tolérance vis-à-vis de l'islam tolérante, bien combattre le terrorisme. Nous sommes ensemble au Mali, nous sommes ensemble dans beaucoup de théâtres. il faut que nous nous battions ensemble contre ces extrémismes, mais il faut aussi qu'on respecte la différence pour juste pouvoir parler avec les autres communautés. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas la même compréhension des phénomènes et des sujets. Ainsi va le monde. Quand il est midi à Paris, il est peut-être 13h à Beijing, je ne sais pas, il est encore 7h du matin à Washington. C'est comme ça le monde. De la même façon, les gens sont différents. ne sont pas les mêmes. Des noirs, des jaunes, des blancs, il n'y a du tout. Mais nous devons quand même, malgré tout, bâtir nos identités communes et bâtir les valeurs communes qui peuvent nous permettre d'être ensemble, Emmanuel. Et je pense que c'est possible sur l'essentiel, sur la démocratie, sur les droits de l'homme, tout le monde est d'accord qu'il faut respecter l'intégrité physique des personnes, qu'il faut respecter les droits des êtres humains, qu'il faut respecter les lois de la démocratie, etc., etc., tenons compte simplement sur d'autres sujets de ce que chaque État est, de comment il réagit et de comment ces populations peuvent réagir. Mais je reste en tout cas très optimiste sur l'avenir du monde. Seulement, il y a des parties du monde qui n'étaient pas là en 1945, puisqu'elles étaient sous colonie. Et nous n'étions pas là quand on formait les Nations Unies. Donc, les règles qui sont là, qui gouvernent les Nations Unies, ne sont pas dans notre intérêt. C'est ça, objectivement. Toute l'Afrique, 54 États, aucun n'est membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité. Mais c'est une injustice. Aucun. Alors que l'essentiel de l'agenda, c'est l'Afrique. Les conflits en Afrique, les maladies, le terrorisme en Afrique, on n'est pas présents. Bon, on fait des rotations chacun deux ans, etc. Ce n'est pas juste. Il faut que nous osions, avec vous, remettre en cause ces règles qui sont dépassées, tout simplement, parce qu'elles ont fait leur temps. Ça fait 70 ans. Peut-être que l'humanité faisait 2 milliards, 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Il y a plus de 2 milliards, 5 milliards qui n'ont aucune représentation au Fonds monétaire. La directrice générale vient de le dire. Notre participation, elle est marginale. C'est vraiment la portion congrue. parce qu'au moment de contribuer, nous n'avons pas les moyens de contribuer. Pour autant, je salue l'idée d'Emmanuel et de Charles qui consiste à dire que les pays qui peuvent se passer de ces ressources, parce qu'ils ont d'autres capacités, peuvent permettre que leurs droits de tirage spéciaux puissent servir comme dans une mutuelle à aider les autres qui en ont aujourd'hui besoin. Et c'est ça, l'inclusion, la solidarité. En tout cas, je voudrais m'arrêter là pour accompagner et saluer vraiment ces réflexions que le Forum de Paris sur la paix nous permet d'avoir et de bâtir ensemble un avenir radieux dans la solidarité et dans l'inclusion. Merci, Président. Merci, cher Maki. Je vais donner la parole maintenant au Président du Conseil européen, cher Charles. Merci beaucoup, Monsieur le Président et très, très chers amis. C'est évidemment un plaisir pour moi, un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui. Et je voudrais commencer par remercier et saluer pas seulement l'implication, mais l'action sans relâche du Président français pour être engagé, afin de faire en sorte que le monde tente de résister, d'anticiper, de se mobiliser quand on fait face à des défis globaux et ces échanges sont utiles, sont nécessaires. Quelques réflexions pour ce qui me concerne. D'abord, premier point, le siècle passé a été marqué par deux guerres absolument tragiques, mondiales. Et puis, après ces guerres tragiques mondiales, il y a eu une lumière d'espoir au travers de la décision de quelques leaders politiques de tenter de bâtir un modèle multilatéral. Un parfait, certes, qui prenait en considération le contexte de l'époque, mais qui a visé à mettre en sang dans le cadre des Nations unies, dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre d'autres organisations, les différents pays du monde pour tenter de faire reculer la tentation du repli sur soi, du nationalisme, de l'individualisme des peuples, mais au contraire pour tenter de considérer qu'il y a des défis, la paix, la prospérité, la sécurité qui doivent nous mobiliser ensemble. Et ma conviction, c'est que cette pandémie, elle révèle de façon brutale, de façon douloureuse même, un certain nombre d'enjeux qui était devant nous avant la pandémie et qui amène notre génération, pas seulement politique, mais la génération sur le plan économique, citoyenne, les sociétés civiles, à se poser les bonnes questions et à tenter d'y apporter les bonnes réponses pour agir ensemble. Et donc, merci de nous permettre dans un moment tel que celui-ci de prendre le temps ensemble, de réfléchir, d'échanger et de tenter d'agir ensemble. Quelques réflexions. Un, s'agissant de la pandémie, le président Macron l'a très bien expliqué, nous sommes très mobilisés, très engagés pour faire en sorte qu'on puisse coopérer de manière concrète sur le terrain des vaccins. C'est très important qu'il y ait là un bien commun afin que dans les prochains mois, on puisse démontrer que notre coopération, elle permettra, je l'espère, en un an à peine, ce qui est peu, non seulement de développer des vaccins, de les produire, alors qu'habituellement, il faut pratiquement dix ans en général pour produire des vaccins, ça montre cette ambition, cet engagement. Il y a encore du pain sur la planche, on va rester engagés. Deuxième point, j'ai formulé tout à l'heure l'idée, je la reprends ici, peut-être devons-nous aller au-delà et tirer les leçons de cette pandémie qui nous frappe. C'est pour ça que nous sommes prêts à appeler à la mise en place d'un traité international sur les pandémies pour qu'il y ait un engagement international plus fort pour prévenir les pandémies. On voit que c'est nécessaire, c'est indispensable, mais aussi, quand on y est confronté, à pouvoir agir plus vite, de façon plus rapide, de façon plus coordonnée pour garantir qu'il y ait des équipements médicaux, qu'il y ait la capacité d'échanger très vite les informations les uns avec les autres afin de faire en sorte que l'on protège mieux nos citoyens. C'est un premier point que je voulais mentionner, cette question de la pandémie et quelques remarques afin d'agir et de réagir. Deuxième point, je ne veux pas être très long par rapport à cela, nous avons abordé cette conviction avant la pandémie, nous savions que le changement climatique est un enjeu pour le monde, pour la planète et nous voyons avec cette pandémie à quel point cette analyse-là est juste et à quel point on doit être mobilisés, mobilisés au travers des investissements pour soutenir des capacités de transformer le modèle de développement, de production, de consommation. On est tous dans le même bateau par rapport à cela, pas simplement les gouvernements dans les différents pays du monde, c'est aussi le rôle des sociétés civiles, des citoyens, des entreprises, les petites, les grandes, d'être mobilisés ensemble. L'Union européenne veut assumer sa part, c'est ainsi que nous avons affirmé cette ambition de neutralité climat à l'horizon 2050 et nous sommes actifs sur le terrain de la diplomatie climatique avec les Nations unies naturellement. Nous allons systématiquement tenter d'amener cette dimension pour faire progresser ensemble la capacité de faire reculer cette menace. Et puis, il y a un troisième point que je voudrais mentionner. Finalement, que ce soit au siècle passé, les tragédies, les guerres, que ce soit aujourd'hui encore partout dans le monde où il y a des tensions, des conflits et donc de la douleur, je pense qu'il y a un point que l'on ne doit jamais perdre de vue, c'est finalement cette appartenance à une humanité commune. Et cette conviction, c'est ce qui est écrit avec éloquence dans la Charte des Nations unies, que la dignité de chaque être humain, quelle que soit son origine, quel soit le lieu de sa naissance, sa condition sociale, sa dignité, sa liberté personnelle, l'enjeu aussi d'être mobilisé contre toutes les formes de discrimination, ça doit nous rassembler. Et ça, c'est le socle commun de ces valeurs universelles qui doit nous mobiliser. Et c'est en cela que cette menace qui n'est pas nouvelle, qui s'est encore déployée de manière douloureuse, brutale, ici en France, en Autriche, ailleurs dans le monde, le terrorisme, il doit tous nous mobiliser. On doit être mobilisés pour attaquer ces causes profondes, c'est-à-dire les discours de haine, l'apologie du terrorisme, la tentation de certains d'instrumentaliser pour nourrir un cercle vicieux, le cercle vicieux de la méfiance, du rejet, et puis parfois, malheureusement, du passage à l'acte violent. Et au contraire, on doit être effectivement dans le dialogue, dans la compréhension mutuelle, mais en étant très ferme sur ce socle commun de valeurs fondamentales, la liberté de croire ou de ne pas croire, le respect pour les croyances des uns et des autres, mais la conviction aussi que les libertés fondamentales, les libertés qui nous rassemblent, doivent être en permanence au cœur de nos objectifs, au cœur de nos priorités. Donc voilà quelques-uns des éléments que je souhaitais partager avec vous. Je pense que ceci nous rassemble, c'est que nous voulons un monde plus juste, un monde plus équitable, un monde plus robuste, un monde mieux à même, de résister aux chocs quand il y a des chocs, et il y en aura encore d'autres à l'avenir, être mieux préparés, et un monde dans le cas duquel nous anticipons davantage en coopérant plus et mieux ensemble. Merci beaucoup, Charles. Je vais maintenant donner la parole à madame la directrice générale du Fonds monétaire international, chère Trissé Lina Georgieva. Merci, monsieur le Président. Je veux vous remercier de tout mon cœur de nous avoir réunis. La fin de l'année 2020 approche, nous nous préparons à l'année 2021. Ici, nous regardons l'histoire. La dernière grande crise, la dernière, la grande crise financière a mené le monde à réaliser que le système bancaire devait être résilient. Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous en tirons les bénéfices. Nous avons une stabilité financière au cœur d'une grave crise. Et la question qui est devant nous est la suivante. Allons-nous, encore une fois, être au rendez-vous, construire une résilience pour les hauts chocs à venir ? En d'autres termes, 2021 sera-t-elle une année d'écriture soit à nouveau d'un monde à double vitesse avec des inégalités croissantes entre les pays, entre les générations, ou 2021 sera-t-elle une année de rassemblement pour construire un monde plus équitable, plus durable. Et je pense très sincèrement que ce que nous faisons aujourd'hui même est de nous mobiliser pour cette action collective qui nous permettra de voir où nous allons atterrir. Trois remarques. La première pour reconnaître que 2020, l'année de la pire pandémie du siècle, la pire dépression, la pire répression, récession depuis la Grande Dépression, mais également l'année durant laquelle les gouvernements et les banques centrales ont agi de façon synchronisée, de façon décisive pour mettre 3 trillions de dollars en actions budgétaires et un soutien en liquidité incroyable de la part des banques centrales. C'est également l'année durant laquelle nous avons vu une dynamique incroyable en termes de recherche, comme vient de le rappeler Charles Michel. Et j'aimerais prendre un petit exemple. Personne n'a probablement prêter attention à cela. C'est également l'année durant laquelle au FMI, nous avons accueilli l'Andorre, un nouveau pays, un petit pays qui est devenu le 190e pays ou le 199e pays membre du FMI. Alors, qu'est-ce que cela signifie être ensemble au sein du FMI pour l'année prochaine ? Eh bien, tout d'abord, cela signifie que nous avons absolument besoin de mettre en place quelque chose pour stimuler la reprise alors que nous avons d'énormes capacités et que les taux d'intérêt sont très bas. Et il faut le faire de façon coordonnée. le tout déployé avec pour objectif le but de résoudre, de répondre à la crise climatique, l'autre crise, promouvoir également la numérisation afin d'avoir un monde plus équitable. si nous nous rassemblons et si les pays du G20 se rassemblent et investissent ensemble au même moment et non de façon désordonnée, si les pays du G20 agissent ensemble, ils dépenseront un tiers de moins pour parvenir au même résultat que s'il s'agisse seuls. Nous pouvons donc créer une dynamique de croissance, de reprise et d'emploi de façon plus efficace que nous le faisons ensemble. Deuxième remarque dans ce contexte, n'oublions pas non plus le monde en développement. Nous devons nous assurer que nous investissons des liquidités et que nous stimulons les investissements également dans le monde en développement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à défaut, le risque d'aggraver les inégalités est élevé. Nous risquons de perdre ce que nous avons réalisé dans notre lutte contre la pauvreté. Et je veux véritablement souligner l'engagement du FMI pour participer à ce renforcement des capacités d'investissement. Et je voudrais que nous fassions vraiment le meilleur usage possible des droits de tirage spéciaux à cet égard. Enfin et surtout, dans le cadre de cette action conjointe, il nous faut réfléchir à ce que nous laisserons aux générations à venir. On ne peut certainement pas leur laisser une dette ingérable. Nous ne pouvons pas non plus ne pas être au rendez-vous du verdissement de leur avenir. Et je suis très en faveur d'actions sur trois fronts. premièrement, des investissements publics de grande qualité pour aider à générer de la croissance des revenus. Deuxièmement, traiter la question de la dette aussi tôt que possible, restructurer la dette s'il le faut, mais tôt, et améliorer le système fiscal également afin que nous puissions avoir un dispositif fiscal adapté au XXIe siècle. Comment se fait-il que l'économie numérique ait pu tellement bénéficier de cette crise ? De fait, cela stimule la croissance et pour autant, il est incroyable que nous puissions nous mettre d'accord sur une taxe numérique au niveau mondial qui est une question d'équité sur la façon dont nous partageons les bénéfices du développement. Alors, ce que j'ai ressenti ici, c'est qu'il y a véritablement un esprit renforcé de coopération. Lorsque nous viendrons l'année prochaine, nous reviendrons pour le forum de Paris sur la paix, eh bien, nous pourrons, je l'espère, célébrer nos actions conjointes. Merci beaucoup, Madame la Directrice générale. Merci à vous, chers amis, pour ces propos introductifs. Je vais maintenant vous laisser poursuivre et il y a le secrétaire général des Nations unies puis le président Xi Jinping qui vont s'exprimer avant d'autres dirigeants et vous retrouver. Merci beaucoup et comme l'a dit Madame la Directrice générale, nous continuons le travail, donc je compte sur les contributions de toutes et tous en espérant que le rendez-vous de l'année prochaine sera un point d'étape important pour ces travaux. Merci de votre présence et bon courage à tous. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada